et bonjour nous voici dans le coeur du petit village de saint martin d'oïd petit village arriégeois je m'en vais vous montrer cette superbe église l'église saint anastase saint martin d'oïd en plein coeur du village c'est magnifique un édifice de style néo roman du 19e siècle la chance elle est ouverte aujourd'hui c'est un édifice de style néo la mairie juste à côté la mairie Merci. Si vous avez le martinois c'est un petit restaurant qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps en fait l'église est au coeur du village et on en fait le tour qui est forcément le tour du village en même temps quoi. Que peut-on dire de cet édifice ? Alors elle a été construite à l'emplacement d'une église romane du 11e siècle alors à Saint-Plenèf et détruite partiellement en 1574 lors des guerres de religion. Elle était très délabrée et trop exiguë. Il fut décidé de construire un nouvel édifice sur la base d'un devis fourni en 1878 par l'architecte diocésien Ferdinand de Comas achevé en 1887. Seules les bases des murs du clocher et du chevet de l'église initiale ont été réemployés. En 1941, Isaac Diaz de Ibarondo, originaire de Victoria et réfugié chez Pierre Dumas et résistant du groupe local de combat peint sur les parois latérales de l'église, deux grandes scènes dédiées au saint patron de l'église Martin et Anastase. L'église avec le sol non cadastré qui l'entoure fait l'objet d'une inscription en totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 14 octobre 2015. En effet, les maisons qui en serrent l'édifice religieux constituent en elle-même une enceinte fortifiée formant une ellipse autour de l'église pouvant ainsi assurer une défense efficace. C'est une église à trois nefs de la fin du XIXe siècle, conçue dans un style revendiqué néo-roman. Le clocher carré défensif est complété par quatre échauguettes crénelées. . . Sous-titrage FR ?